... Bouygues participe à une grande aventure qui est le développement de l'Afrique. L'Afrique a besoin de lignes électriques, a besoin d'une infrastructure. Bouygues Énergie et Services est présent depuis plus de 10 ans au Mozambique. Le groupe a mené de nombreux projets pour créer et améliorer les réseaux de transport d'énergie. Depuis 18 mois, dans la province de Tête, 3e ville du pays, Bouygues Énergie et Services s'attaquent à un nouveau challenge lancé par un client privé, le grand groupe minier brésilien Valais. Actuellement, la mine de Valais est déjà alimentée par une ligne double circuit 66 kV. Et du fait de l'expansion de la mine, Valais a besoin d'une 220 kV double circuit. 42 km de savane séparent la station de distribution à Matombo et la station de réception à l'intérieur même du site de Valais. Ces terrains ont dû être déminés et déblayés pour accueillir les 124 pylônes de suspension et ancrage. 124 pylônes portant plus de 600 km de câbles. Il y a la partie terrestre et ensuite il y a la partie river. La traversée du Zambèze, c'est un vrai défi technique. C'est à Paris que les équipes commerciales ont travaillé avec le bureau d'études pour relever le challenge de la traversée du Zambèze. Nous avons identifié que la difficulté du projet, c'était la traversée. Et rapidement, nous avons conclu que la meilleure solution, c'était une seule portée, que cela impliquait des pylônes de très grande hauteur. Pour traverser 1600 mètres en une seule portée et résister aux forces du vent en haute altitude, un design sur mesure a donné naissance à deux pylônes parmi les plus hauts du monde. A une hauteur de 156 mètres, les deux pylônes suspendent plus de 2600 mètres d'un câble spécial avec un cœur en fibre de carbone pour augmenter la quantité d'énergie transportée. Retour au Mozambique. La partie terrestre du chantier est déjà aboutie. Il ne reste que la partie fluviale, la plus difficile. Donc là, on est sur une opération de déroulage de câblettes. Donc on est en train de traverser la rivière. Les équipes partent avec des câblettes de chaque côté pour les raccorder au milieu, sur l'île qui sépare les deux berges. On a un gardien armé pour nous parce que sur l'île, il y a des animaux comme des crocodiles ou des hippopotames. Une fois cette opération terminée, le câble cœur-loup peut être déroulé. Les deux risques principaux sur ce chantier, c'était le travail en hauteur et le levage au mois. Donc avec une technologie qui utilise des machines, avec la mise en place d'un programme de formation, on a réussi à former nos équipes sur le terrain et les faire monter en compétences. Toutes les équipes ont adhéré aux exigences du client en termes de qualité et de sécurité. Le chantier, qui représente plus de 500 000 heures de travail, s'est déroulé sans le moindre accident. Réaliser des projets multiculturels demande à chacun d'accepter l'autre tel qu'il est et d'essayer de tirer le meilleur de nous tous pour pouvoir réaliser ce projet ensemble. On est tous ici de pays différents. Tu as vu les Sénégalais, les Mozambicains, les Zimbabouens, mais tous les Africains et les Français aussi qui sont avec nous. Mais c'est un esprit d'équipe. Avec ce projet hors normes, Valais et Bouygues Énergie et Services contribuent au développement de la région et des infrastructures de transport d'électricité du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada